Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je m'appelle Anthony et que je propose régulièrement des vidéos gratuites sur le permis de conduire, la formation en auto-école en général et la sécurité routière. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre à la fin un j'aime et à partager son contenu. Si tu veux aussi être sûr de ne louper aucune de mes vidéos, tu peux dans ce cas-là t'abonner à la chaîne et ne pas oublier aussi d'activer la petite cloche juste à côté du mot « abonner ». Aujourd'hui, on va essayer ensemble de répondre à la question « Est-ce que les quotas existent ? Est-ce que c'est tout simplement un mythe ou une réalité ? » Alors, il y a quelques jours, je vous ai posé une question justement par rapport à ça en vous demandant si oui ou non vous y croyez. Et on va regarder de suite ce que ça a donné. Donc, vous avez été plus de 400 personnes à voter, 64 personnes pensent que les quotas existent et ont donc répondu oui et 36% de personnes pensent que ça n'existe pas ou ça n'existe plus et elles ont répondu à ce moment-là non. Alors, il y a quelques années de ça, au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais répondu justement à plusieurs rumeurs sur le permis de conduire et si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer juste en haut à droite et aller la voir justement à la fin de la vidéo actuelle. Alors, dans les commentaires, j'avais eu droit un petit peu à tout, notamment à beaucoup de personnes justement qui me reprochaient le fait de dire qu'à l'époque, les quotas n'existaient pas mais qu'il fallait un juste milieu. Alors, on va essayer aussi encore une fois de répondre à ça tout à l'heure. Et vous savez, moi, mon rôle à travers cette chaîne YouTube, ce n'est pas de convaincre les gens, je ne gagne pas ma vie avec YouTube. Moi, mon propre métier, à la base, c'est d'être moniteur d'auto-école. Je vis grâce aux leçons de conduite de mes élèves, grâce aux personnes qui viennent se former au code et c'est ça qui me permet à la fin du mois de payer mes factures et de vivre. Alors, l'idée, ce n'est pas d'arriver sur une chaîne YouTube, de créer la polémique, de dire oui à tout, non à tout. C'est juste, encore une fois, d'apporter des explications et pas d'essayer de convaincre. Si j'étais derrière l'écran, j'aimerais bien avoir de temps en temps des gens qui m'expliquent. Un exemple, je côtoie régulièrement des gens qui ont perdu des points et qui me disent « Ouais, mais tu sais, là, par exemple, le flic, il m'a enlevé trois points, mais ça, je n'étais pas au courant. Il ne m'a pas expliqué pourquoi. » Mais attention à bien comprendre les choses. Un gendarme n'est pas là pour expliquer les choses. Il est justement là pour constater une erreur. Celui qui doit expliquer, c'est moi, c'est les autres chaînes YouTube basées sur le permis de conduire. C'est les explications en général. Elles sont faites par des moniteurs d'auto-école. C'est eux qui vont expliquer les choses. Vous voyez, le rôle du moniteur, d'ailleurs, ce n'est pas que de donner des heures de conduite. Ce n'est pas forcément que ça. Alors, la première des choses à comprendre, c'est que j'ai fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'était la dernière, où j'expliquais tout simplement comment devenir moniteur d'auto-école. N'hésitez pas, là aussi, à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et vous allez vous dire, mais t'es gentil, mais pourquoi tu me parles de ça ? En fait, c'est très lié. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué à un moment donné que moi-même, j'étais examinateur, non pas pour des candidats comme vous, qui passent le permis de conduire ou qui l'avaient passé il n'y a pas si longtemps que ça, mais moi-même, je suis examinateur de futurs moniteurs d'auto-école. Ça veut dire que finalement, de temps en temps, plusieurs fois dans l'année, je vais dans des centres examiner les prestations des candidats. Et honnêtement, je peux vous assurer d'une chose, c'est que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Anthony, aujourd'hui, ce candidat, tu le laisses passer. Anthony, ce candidat, aujourd'hui, tu me l'élimines. » Jamais de l'avis. Honnêtement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je suis en binôme avec quelqu'un, contrairement au permis de conduire. J'évalue quelqu'un sur plusieurs épreuves qu'il a amené à passer. Et à la fin, je dois tout simplement dire « Oui, il a son examen. » Ou « Non, il ne l'a pas. » Et s'il ne l'a pas, je dois tout simplement justifier pourquoi. Donc, ça veut dire que même si je ne suis pas inspecteur du permis de conduire, je suis jury, jury des futurs moniteurs d'auto-école. Honnêtement, vous le croyez, vous ne le croyez pas. Personne ne m'a jamais dit « Tu es obligé de le laisser passer ou de l'éliminer. » Ça, c'est vraiment la première des choses à comprendre. Ensuite, ce que j'aimerais aussi vous dire, alors moi-même, j'ai fait des recherches sur Google. Je me suis mis dans la peau d'un élève. Est-ce que ça existe, les quotas ? Blablabla. Et je me suis dit, je vais essayer de voir ce que disent les gens en général. Je vous ai d'ailleurs même posé la question il n'y a pas très longtemps en vous disant si vous pensez que ça existe, sur quoi vous vous basez ? Parce que vous voyez, moi aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin de preuves, mais j'ai vraiment besoin d'explications. Je suis quelqu'un d'assez rationnel. Il me faut qu'on m'explique les choses pour que je puisse les comprendre et surtout les retenir. Donc j'ai essayé de chercher et c'est vrai que la plupart du temps, on se rend compte très rapidement que la rumeur sur le quota des permis de conduire n'est qu'une rumeur finalement et qui a été créée tout simplement par des candidats qui ne l'avaient pas et qui avaient besoin justement d'avoir une excuse pour se justifier. Vous voyez, il est très rare aujourd'hui d'entendre quelqu'un qui vous dira j'ai eu mon permis de conduire et les quotas, ça existe. Bien souvent, quand on interroge la plupart des gens qui pensent que ça n'existe pas, ce sont rarement des gens qui ont obtenu leur examen du premier coup. Ensuite, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le permis de conduire a honnêtement très évolué. On n'évalue plus un candidat dans les années 2000 de la même manière qu'en 1990 ou en 1980. Ce n'est pas tout à fait pareil. Avant, qu'est-ce qui se passait ? C'était on voyait un candidat pendant 15-20 minutes. Il l'avait, il ne l'avait pas et des fois il ne l'avait pas et on ne savait pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, c'est là où il y a eu une grande évolution quand même où on n'est plus là pour juger les gens mais plutôt pour les évaluer. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai fait une vidéo là aussi il n'y a pas très longtemps sur ça, c'est qu'aujourd'hui, un inspecteur du permis de conduire a l'obligation de remplir ce fameux papier qu'on appelle un CEPC où justement, on va évaluer le candidat sur des compétences très précises et c'est ça qui lui permettra à la fin de savoir si c'est favorable ou défavorable. En vue que justement, si c'est défavorable, on puisse voir pourquoi il ne l'a pas eu, qu'est-ce qu'on doit corriger et qu'est-ce qu'il doit faire la prochaine fois pour l'obtenir. D'ailleurs, je suis le premier à vous dire régulièrement que s'il y a une erreur éliminatoire, c'est sûr que c'est blasant, je suis bien d'accord avec vous, mais essayez aussi de voir à côté de ça qu'est-ce qui a quand même été. Tout n'est pas à mettre à la poubelle et heureusement d'ailleurs. Donc vous voyez aujourd'hui, il y a quand même des décrets qui sont sortis, des articles de loi qui prouvent bien aussi quand même qu'à un moment donné, un inspecteur doit se référer à quelque chose de réel, quelque chose de concret. Moi maintenant, ça fait presque 12 ans que j'enseigne la conduite automobile et vous savez, la plupart du temps, je n'ai pas le souvenir de ne pas avoir été d'accord avec un inspecteur du permis de conduire. Pour être honnête avec vous, c'est vrai que des fois je me suis dit « Ah mince, je pensais que ça allait passer et finalement ça ne s'est pas bien passé puisqu'il n'a pas eu le permis. » Mais la plupart du temps, vraiment, les candidats, je pensais qu'ils ne l'auraient pas, ont fini quand même par l'avoir parce que l'inspecteur a évalué la prestation dans son entier. Moi, je suis quelqu'un d'assez pointilleux, quelqu'un d'assez carré et j'aime quand les choses sont bien faites. Voilà pourquoi aussi je préfère être dans la formation que dans l'inspection. Ensuite, j'aimerais aussi vous expliquer une chose, c'est que l'examen du permis de conduire, il est gratuit. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que la dernière fois dans les commentaires, il y avait quelqu'un d'assez en colère, on va dire, qui me disait « De toute façon, je ne vais te répondre qu'une seule fois parce que tu mentes et comme les autres moniteurs d'auto-école. » Alors, je pense vraiment qu'il y a des gens qui cherchent à bien faire leur boulot dans les auto-écoles ou ailleurs et il y a des gens qui sont vraiment escrocs, qui sont vraiment pas bons, vraiment pas pédagogues. Ça, j'en suis convaincu à 100%. Mais la majorité des gens quand même que je côtoie, surtout vous en fait, à travers les commentaires, ceux que j'ai en coaching parfois, ceux qui m'écrivent sur ma boîte mail, quand je discute avec vous, la plupart du temps, vous avez quand même de bonnes auto-écoles et vraiment de bons formateurs auprès de vous. Et ça, c'est quand même vraiment rassurant aussi. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette personne ne me croyait pas, mais je n'ai rien à prouver encore une fois. Vous pouvez très facilement aller sur Google, vérifier ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, le permis de conduire, il est gratuit. Ça veut dire qu'en gros, vous payez une formation. Vous payez la formation que vous allez avoir dans une auto-école. Mais ne vous trompez pas de combat. Aujourd'hui, est-ce que je pourrais par exemple devenir infirmier sans passer dans une école ? Oui, bien sûr, mais ça va me prendre combien de temps ? Je n'apprendrai pas forcément que des bonnes choses et ça serait sans doute mal fait. Aujourd'hui, dites-vous que vous payez une formation pour gagner du temps ? Est-ce que si je veux devenir chef cuisinier, je peux par exemple devenir autodidacte ? Oui, absolument. Mais je peux aussi à côté de ça, payer une école en hôtellerie, en restauration, pour me former avec des gens qui ont directement les clés et les secrets pour me faire gagner du temps. Je ne vais pas réinventer une recette si elle existe déjà. Ça serait un petit peu dommage. Je vais me servir des recettes de ceux qui ont réussi pour pouvoir en fait aller plus vite. Donc la première des choses vraiment, c'est de retenir que je paye une formation. Voilà, 1000, 1500, 2000 euros, peu importe. Ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses là aussi. Mais en gros, n'hésitez pas à vous dire quand même que quand vous investissez dans une formation au permis de conduire, vous investissez auprès de professionnels sur une formation qui vous durera normalement toute une vie. Il y a plus de gens qui gardent le permis toute la vie que de gens qui ont tendance à le perdre 2-3 fois suite à des annulations au permis de conduire. Si j'observe et que je roule par exemple 40 ans et que j'ai investi 1500 euros, si je divise le prix du permis de conduire par rapport au nombre d'années pendant lesquelles je l'ai utilisé, honnêtement, est-ce que vous pensez toujours que le permis de conduire, du moins sa formation, est vraiment cher ? Après, encore une fois, chacun est libre évidemment de penser ce qu'il veut. Donc pourquoi je vous dis ça ? C'est tout simplement que parfois on me dit ouais, c'est bien quand les inspecteurs font louper le permis aux élèves parce qu'ils gagnent plus d'argent. Mais où ils gagneraient plus d'argent en sachant qu'on ne les paye pas directement à eux ? Un inspecteur du permis de conduire est un fonctionnaire. Ça veut dire que c'est l'État et le gouvernement qui les payent. Ce n'est pas vous ni moi directement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Alors la suite de cette interrogation-là, c'est plutôt de se dire aussi un élève qui va louper par exemple son permis de conduire va rapporter de l'argent à son auto-école parce qu'il va devoir reprendre des heures supplémentaires. C'est vrai. Je ne vais pas cracher là-dessus. C'est vrai qu'un élève qui loupe, on aura tendance à le reprendre 2-3 fois par exemple en fonction de ses erreurs pour justement essayer de corriger ses erreurs en vue de l'obtenir la prochaine fois. À choisir honnêtement, c'est plutôt casse-pieds parce que souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que les auto-écoles parfois ont tendance à modifier les plannings des heures de conduite qu'ils ont, parce que justement, quand un élève doit repasser le permis de conduire et qu'on doit le mettre vraiment de manière prioritaire sur les autres, on va déplacer parfois un candidat qui a encore un petit peu le temps pour continuer sa formation, on va vraiment privilégier cette personne qui doit passer sur les autres. Surtout que les disponibilités de chacun, souvent c'est compliqué quand même. Une auto-école qui aura bonne réputation, ça restera quand même une auto-école aussi qui aura un bon taux de réussite. Et honnêtement, je préfère vraiment me décarcasser pour que mes élèves aient le permis du premier coup ou du deuxième si vraiment ils ont eu des difficultés, plutôt que d'empocher vraiment de l'argent à faire des heures supplémentaires à des gens et qu'ils loupent 3, 4 ou 5 fois le permis. Parce que finalement, si vous êtes riche, mais qu'à côté de ça, vous êtes incompétent, ne rêvez pas. Les gens ne vont pas s'inscrire chez vous, ça m'étonnerait vraiment. Donc ce rapport à l'argent, je ne vois pas vraiment en quoi il peut être encore dans cette rumeur du quota sur le permis de conduire. Et puis la dernière fois, j'ai quelqu'un aussi qui m'a apporté un élément que je n'avais jamais pris en compte parce que tout simplement, je n'y avais pas pensé. Il m'avait dit finalement, ça arrange bien l'État que les gens obtiennent le permis de conduire. Parce que finalement, quand on regarde, quelqu'un qui a le permis, il va devoir acheter une voiture, il va devoir mettre du carburant, il va devoir payer des réparations et en réalité, il va payer de la TVA. Donc quelque part, il va rapporter de l'argent à l'État. Et finalement, c'est vrai. Je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Finalement, c'est vrai. Donc pour moi, c'est encore un élément qui pourrait nous expliquer pourquoi ça reste une rumeur, ce fameux quota. Et puis vous savez, si on reprend encore cet exemple du coût de la formation en auto-école, 1200 euros par exemple, la formation, sachez qu'il y a quand même 300 euros qui partent dans les caisses de l'État. Ça veut dire que l'auto-école n'empochera plus que 900 euros sur les 1200 de départ. Alors vous voyez, tous ces éléments-là ne sont pas faits encore une fois pour vous prouver que ça n'existe pas. Peut-être que je suis quelqu'un de profondément naïf. Peut-être que je suis le seul encore moniteur d'auto-école à croire que les quotas n'existent pas. Mais voilà, je tenais vraiment en tout cas à faire cette vidéo avec les éléments que j'ai en ma possession qui ne sont pas des preuves encore une fois, mais des explications. Et je ne vois pas vraiment pourquoi encore aujourd'hui, on devrait croire que cela existe. Alors j'attends vos réactions dans les commentaires avec impatience. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela. Et si vraiment, vous avez d'autres éléments que je n'ai pas abordés. Si vous avez des explications, n'hésitez pas non plus à me les fournir. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà les gens, on n'oublie pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. On n'oublie pas non plus de s'abonner à la chaîne. On se revoit bientôt, en tout cas, pour une prochaine vidéo. A plus.